Cette animation réalisée avec Cabri3D modélise le mouvement de la Terre autour du Soleil et le mouvement de la Terre autour de son axe de rotation qui est rouge et qui est incliné autour de cette verticale au-dessus du plan de l'écliptique. Donc, on voit la Terre arriver dans une position où l'axe de la Terre est incliné dans une direction opposée à celle du Soleil. Nous sommes en hiver pour l'hémisphère nord. Ensuite, on arrive au printemps, puis si on continue à voir ce qui se passe, voici le plan dans lequel se situent le Soleil et la Terre qui arrivent dans une position qui représente l'été pour l'hémisphère nord puisque l'axe de la rotation de la Terre est incliné vers le Soleil. On arrive ensuite vers la dernière saison. On peut voir aussi, en supplément, que la courbe décrite par la Terre, qui est en réalité une ellipse, est très proche d'un cercle. Donc, la courbe est pratiquement un cercle. Nous n'avons respecté aucune proportion pour la dimension de ce cercle, ni la dimension du Soleil, ni la dimension de la Terre, ni la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil, ni la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même. Pour plus de réalisme, ce cylindre jaune permet de visualiser la partie éclairée de la Terre.